Le bénévolat se rapproche de son niveau d'avant-crise sanitaire. C'est ce que révèle une étude IFOP pour Recherche et Solidarité, parue aujourd'hui. Elle estime que 22,8% des Français sont engagés au sein d'une association. Mais ce que nous révèle également cette enquête, c'est que les 65 ans et plus, piliers de nos associations françaises en termes de bénévolat, sont moins nombreux qu'auparavant. Ils étaient quasiment 40% de leur classe d'âge en 2010 à être bénévoles et ne sont désormais plus que 25%. A contrario, les jeunes de moins de 35 ans, eux, sont de plus en plus présents, Geoffroy Branger. Oui, aujourd'hui, un jeune sur trois fait partie d'une association. C'est près de deux fois plus qu'avant la crise sanitaire. Une très bonne nouvelle pour Jacques Mallet, président de Recherche et Solidarité. Ça montre que les jeunes sont des personnes ambitieuses en quête de sens, souhaitant s'investir dans des projets, souhaitant travailler ensemble pour la société en général. C'est effectivement une très bonne nouvelle. Jusque-là, c'était principalement des seniors qui faisaient tourner les associations au quotidien, donc des personnes qui avaient du temps. Les moins de 35 ans ont généralement un travail, des projets personnels. Leur engagement est donc plus ponctuel. Alors, l'objectif, c'est de fidéliser davantage de jeunes. Et pour ça, Jacques Mallet prône par exemple le télé bénévolat. C'est-à-dire cette capacité d'intervenir à distance, tout en étant tout à fait impliqué, mais sans avoir besoin de se déplacer, sans avoir forcément besoin de consacrer beaucoup de temps, mais d'être disponible. Autre piste, développer la valorisation des acquis de l'expérience bénévole, un dispositif qui permet d'obtenir un diplôme reconnu par l'État. Un diplôme qui atteste des compétences acquises au sein d'une association. Merci Geoffrey Branger.